Les essentiels du sport, deuxième intervention aujourd'hui mardi avec Jérémy Rigoyenberry, l'entraîneur des espoirs et joueur depuis peu et avec Julien Piedcourt. On va évoquer effectivement ce qui vous lie tous les deux, je crois que c'est Damien Costenzo qui t'a fait venir ici Julien. Tout à fait, un ami d'enfance. Avec qui vous avez joué au football ? Exactement, il y a très très longtemps avant qu'il passe au rugby. J'ai suivi un peu sa carrière sportive et c'est lui qui m'a fait venir sur le bassin d'Arcachon et qui m'a permis de rencontrer Jérémy. Parce qu'effectivement, tu t'occupes de fils de bûche à travers ton activité comptable ici à la compagnie fiduciaire. Exactement, Jérémy m'avait contacté il y a quelques années pour commercialiser sa marque et entreprendre. Donc du coup, c'est tout naturellement qu'on a créé sa société et qu'on est en train de la faire évoluer. Est-ce qu'il travaille bien Jérémy et Julien ? Est-ce que c'est un bon comptable ? Alors, comptablement, on n'est pas très bon nous, donc il est toujours meilleur que nous. Parle-nous justement de ton rôle ici au sein de la compagnie fiduciaire, parce que tu es arrivé il y a quoi ? Il y a à peu près deux ans ? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est essentiellement du conseil, de la révision des comptes. Et tu t'occupes de plusieurs structures, je présume ? Exactement. Donc moi, je fais partie quand même du pôle immobilier ici. Donc ça va être tout ce qui va être agence, marchande de biens. Parce qu'ici, effectivement, il y a plusieurs spécialités. C'est-à-dire que vous avez des pôles qui correspondent à des univers bien précis. Exactement. On a des pôles dédiés un peu à chaque spécificité et à chaque entreprise. Bien sûr. Et alors, pour revenir au sport, toi, tu as joué au football, mais tu aimes évidemment le rugby. Ben, en tant que supporter du stade toulousain, donc je vais faire des déçus au niveau de l'Union Bègle-Bordeaux. Mais j'ai passé 20 ans à Toulouse, donc oui, forcément amateur de rugby. Et tu t'investis un petit peu auprès du RCBA, alors ? Ben, nous, on est partenaire. Donc forcément, on les accompagne financièrement, avant tout. Mais après, on s'y retrouve, je pense, dans ce qui fait la beauté de ce sport et ses valeurs. Et les valeurs que vous partagez, je présume, lors des repats todos ? Exactement, oui. Ça sort le vécu, hein, Jérémy ? Oui, oui. Il fréquente les taux, non ? Vous restez avec nous sur les ondes de la radio d'essentiel du bassin. Dans quelques minutes, on va évoquer Fils de bûche.